Dans le cadre de consultations et soins ophtalmologiques lancés le 28 décembre dernier dans la région du Wadaï par la Fondation Grand-Cœur et la Fondation Internationale Al-Pasar du Soudan, notre envoyé spécial Barilay nous propose dans cette édition du 31 décembre le cas d'un enfant âgé de 10 ans victime d'un problème oculaire. La famille Amdan est originaire de la sous-préfecture d'Abogudam, une localité du département de Wara dans la région du Wadaï. Ce dimanche 31 décembre 2017, à la quatrième journée de la caravane, elle emprunte la route de l'hôpital régional d'Abiché. L'enfant est né en 2010 à Abogudam à l'âge de 5 ans. Ses yeux ne font que couler de larmes. Dès lors, il n'a pas été admis dans un établissement sanitaire quelconque de sa localité. Aujourd'hui, grâce à la caravane ophtalmologique qu'organise conjointement la Fondation Grand-Cœur Ta'Aouna pour le bien-être social et le développement et la Fondation Internationale Al-Basar du Soudan, Amdou Amdan fait face à un médecin. 5 ans de vie des problèmes oculaires, mais une journée de solution pour cet enfant. Le médecin le consulte en présence de son père biologique Amdan. Étant donné que son cas n'est pas compliqué, le médecin lui prescrit une boîte de colire. C'est une joie qui anime cet enfant. Pour lui, ce dimanche 31 décembre 2017 doit être l'une des très belles journées de sa vie sur Terre. Je dois remercier la première dame, Inda Debi-Hitno, pour ses largesse au profit des couches vulnérables. Aujourd'hui, grâce à ce produit, ma condition sanitaire va s'améliorer, a-t-il le soulier ? Comme cet enfant, beaucoup d'entre eux sont victimes des mêmes complications sanitaires. Les médecins mettront en œuvre leur expertise pour sauver ces couches vulnérables dans l'air ensemble au cours de la caravane ophtalmologique. Le tout premier chef de canton Arna Hissène Ahmad Naguil a été officiellement installé par le préfet du département d'Iriba. La cérémonie d'intronisation a vu la présence de plusieurs invités. Le point avec, Amad Souleymane. Nommé par le décret 190 du 8 février 2016, le tout premier chef de canton Arna Hissène Ahmad Naguil a été officiellement installé par le préfet du département d'Iriba, Saleh Hagar Tejani. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée à 7 km de la ville de Tine-Diagaraba, en présence de plusieurs chefs traditionnels, au rang desquels Sa Majesté le sultan de Darzakhawa Koube Driba, Tahir Abdaman Hagar, et le sultan de Darzakhawa Koube du Soudan, Amir Hissène Bichara Dawsa. Assis sur son trône, le chef de canton Hissène Ahmad Naguil reçoit tous les honneurs conformément à la tradition de sa communauté. Au nom de la communauté Arna, le président du comité d'organisation, Abdelhadi Mohamed Idriss, a remercié le président de la République Idriss Déby-Utno pour avoir honoré la dite communauté en créant les cantons Arna. Selon lui, cet acte administratif pris par les chefs de l'État montre la considération et la confiance qu'il accorde à la communauté Arna. Très satisfait, le chef de canton Arna, Hissène Ahmad Naguil, promet mener à bon port cette noble mission qui lui a été confiée. Il a remercié tous les membres de sa communauté pour avoir porté le choix sur sa modeste personne. Dans son mot d'étonnisation, le préfet du département Driba invite la communauté Arna à collaborer avec les autres communautés. Vous êtes appelé à concourir à l'encadrement des populations, à appuyer l'action des collectivités territoriales décentralisées, et respecter et obéir les autorités administratives. Sa Majesté, les siltans de Darzakhawakoube de Tine, Tahir Abdelhaman Hagar, et les siltans de Darzakhawakoube du Soudan, Amir Hissène Bichara Dawsa, se sont relayés pour féliciter et encourager la communauté Arna. Les membres de cette communauté ont offert à leur chef de canton un véhicule tout-terrain. Il a aussi reçu des dons des dromadaires par d'autres communautés. Le public a eu droit à une course des dromadaires. Le canton Arna est créé en 2015. Restons toujours dans nos provinces, cette fois-ci dans la région du Canin. Plusieurs armes de guerre ont été saisies par les forces de défense et de sécurité de cette région. Ces armes ont été présentées au secrétaire général de la région, Abaka Abdelkarim. Idriss Oumar Idriss. De Marc Kalachnikov, des trois qualités, ces armes de guerre ont été saisies lors des patrouilles de routine effectuées par la police nationale dans les villages et féeriques de la région du Canem. Selon les sources de la police nationale, ces armes proviennent de la Libye par les biais des voyageurs. Le Canem vit sa proximité avec le Niger et souvent emprunté par les voyageurs en provenance de la Libye. Ce transit ne doit pas donner l'occasion à la population de trafiquer les armes de guerre. Les autorités régionales sont formelles. En une seule sortie, récupérer 12, 11 ou 12 armes de guerre, c'est presque la dotation d'une section. Je lance un appel à tous les chefs traditionnels quand même de sensibiliser leur communauté, de rendre les armes détruites par leur administré. Puisque ce sont des armes qui ont été récupérées soit dans les ferries, soit entre les mains des citoyens. Compte tenu de la menace terroriste qui est légion dans le Sahel, la population du Canem doit redoubler plus tôt de vigilance et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Car le trafic d'armes de guerre est un danger, devait affirmer le secrétaire général de la région du Canem. Et puis dans la partie méridionale du pays, l'Association pour le développement des enfants Tchérindang a tenu du 29 au 30 décembre 2017 au village Tchérindang, une localité située à 5 km de la sous-préfecture de Bacchoro, son assemblée générale. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Bacchoro, Moussambou d'Abdoulaye. Tous réunis pour une seule cause, le développement socio-économique du village Tchérindang. Cette préoccupation est au centre de toutes les rencontres entre les filles et fils de ces villages. Et c'est tout naturellement l'objectif de cette première édition du congrès de l'Association pour le développement des enfants Tchérindang à DETA, en toile de fond, identifier les menaces et opportunités pour garantir la pérennité des activités de l'organisation et poser des pistes, des solutions pouvant permettre à cette organisation à grandir. Au regard de la crise conjoncturelle que traverse le pays, l'association a pu réaliser quelques ouvrages sociaux éducatifs, informe le président de l'ADETA. La création d'un centre de santé, la construction d'un bâtiment de quatre salles de soins, la construction de deux logements au corps soignant, équipement partiel de matériel technique, création d'un cours d'alphabétisation, la construction de deux bâtiments de deux salles de classe pour le collège, deux bureaux et un logement au collège, et un bureau à l'école de base, forage de quatre pompes amortisées humaines au potable. Officiant la cérémonie, le sous-préfet de Bakhtoro Baroud Tchérfadine Souleymane a réaffirmé la volonté du gouvernement tendant à faire du monde rural un levier pour booster l'économie nationale. Le sous-préfet Baroud Tchérfadine Souleymane invite par la même occasion la population à cultiver la paix, la tolérance, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique, gage du développement d'une nation. En marche des manifestations de la première édition du congrès de l'ADETA, les participants ont restructuré les membres du bureau de l'association. Question pour eux de donner un nouveau souffle à cette structure communautaire qui doit se doter de toutes les compétences pour mener à bien sa mission. Baygoro Kalkoussi-Yakob est reconduit à son poste de président de l'ADETA pour un mandat de deux ans. C'est ainsi que les enfants de Thierry Andang se sont donnés rendez-vous en 2020 pour la deuxième édition du congrès ordinaire de l'association.